Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de chez Guillaume, c'est exceptionnel ! Ah j'adore YouTube ! Voilà, donc vous avez l'autre vidéo sur la chaîne d'Hardisque, etc. Moi j'avais envie de vous faire une petite vidéo, j'ai profité de mon passage à Paris et du monsieur Hardisque qui a reçu donc son Phantom 4. Le Phantom 4 ! Et moi j'ai un Mavic Pro depuis 3 mois, je vous profite un petit peu qu'il soit là pour parler un petit peu, de faire un petit bilan sur ce que je pense des drones vu que Noël arrive bientôt, les gens vont s'offrir des cadeaux, Tout à fait, n'est-ce pas ? Comme on le fait. Comme on le fait en France, hein ? On en France ! On en France ! Et le truc c'est que je pense, et vous allez le voir à travers la vidéo, je vais vous donner un petit peu donc mes retours sur ça. Est-ce que c'est un bon cadeau à offrir à des amis ? Un cousin ? Voilà, qu'on n'aime pas ? Ouais, un oncle peut-être. Qu'on aime moins ? Oui. Donc est-ce que c'est un cadeau qui est sympa à offrir ou est-ce que c'est plus un cadeau empoisonné, c'est-à-dire que ça coûte cher et qu'au final c'est un peu compliqué de le faire voler ? Je spoil un peu mais... Ouais, voilà. Donc on va essayer de voir ça dans ma vidéo et sinon Hardis, lui, il va plus parler de... De la caméra ! Parce que moi aussi je vais en parler mais moins longtemps. Ça démarre. Tout d'abord, première partie de cette vidéo, tout ce qui va être aspect fun et pilotage. Et s'il y a bien un truc que DJI a réussi dans ses Mavic Pro, c'est que tout ce qui va être ergonomie, pilotage, et ergonomie aussi de l'application, enfin les menus et tout ça, c'est bien organisé, c'est bien foutu. Et DJI a vraiment, vraiment travaillé cette partie-là. Hein, Hardisq ? Ah oui ! Ton premier vol a été assez simple ? Euh, oui, c'était vachement simple. J'avais jamais touché à ces bêtes. Et en fait, c'est vachement cool. Mais après, le gros défaut, et c'est pas forcément lié qu'à DJI, mais le gros défaut des drones, c'est tout ce qui va être la législation. Faire voler un drone, ça peut être dangereux, donc il faut pas faire n'importe quoi avec. Et en gros, si vous êtes dans une grande ville, donc moi j'habite à Toulouse, Henri il habite à Paris, vous pouvez pas le faire voler n'importe où. Et dans une ville, c'est pas possible. Donc vous êtes obligés de minimum faire au moins 20-30 minutes de bagnole, ou 20-30 minutes de vélo, pour trouver un endroit où vous pouvez le faire voler à 30 mètres. Voilà, donc en général, il faut sortir encore plus loin, aller dans la campagne un peu plus profonde, pour avoir 50 mètres, 100 mètres, et le maximum à 150 mètres. C'est la législation limite en France, on peut pas dépasser 150 mètres de hauteur. Le problème, c'est que pour tous les utilisateurs du drone, et donc celui qui a Hardisq, qui est le Phantom 4 Advance, tous les drones qui pèsent plus de 800 grammes, en 2018, vont devoir être immatriculés, et vous allez devoir passer une sorte de brevet pour pouvoir les piloter. Ce qui ne sera pas le cas du drone que j'ai, c'est-à-dire le Mavic Pro. Et justement, c'est dommage, parce que s'il y a bien un truc qui est sympa dans le Phantom 4 Advance, c'est que le capteur est plus gros, et en gros, la qualité d'image est meilleure. Et c'est ce dont on va parler dans la suite de la vidéo, dès maintenant. Maintenant, on va parler de la partie photo et vidéo, parce que bon, étant vidéaste, forcément, moi, ce qui va m'intéresser dans un drone comme ça, au-delà du plaisir de le faire voler, c'est, est-ce que ça fait des jolies images ? Alors, le Mavic Pro, il filme en 4K 30 fps, il a en gros un capteur un peu équivalent smartphone, et c'est, on va dire, son avantage et son inconvénient. Je m'explique. L'avantage d'un capteur smartphone, c'est que c'est compact, c'est petit, ça se trimballe partout, c'est ce qui fait que le Mavic Pro peut être un drone assez petit en taille, assez compact. L'inconvénient, et c'est là où justement le Phantom 4 Advance a un énorme avantage, c'est qu'il y a un capteur qui fait un pouce, beaucoup plus gros que le capteur du Mavic Pro. Ce qui fait en gros que le piqué, ou autrement dit la finesse dans l'image, est beaucoup plus intéressante à exploiter professionnellement ou sur YouTube, ou peu importe, sur le Advance. Donc, ça reste archi top, ça reste vraiment génial, et je me suis vraiment éclaté à filmer avec ça. Mais, comme je vous le dis, c'est quand même un petit capteur, donc l'image a un côté un petit peu smartphone, et manque un peu de finesse. Un des points qui m'a vraiment le plus plu aussi dans le Mavic Pro, et que je voulais mentionner dans cette vidéo, c'est vraiment le côté portable. Là où le Phantom 4 est, on va dire, très chiant, très lourd, et prend de la place, le Mavic Pro se replie. Bon, je vous apprends rien, vous avez sûrement vu pas mal de vidéos déjà, mais moi, ça me fait plaisir un peu de vous en parler, parce que je me suis vraiment bien éclaté avec ça. Et un sac, comme celui que j'ai là, qui fait 20 litres, un sac d'une contenance de 20 litres, ça rentre, et c'est cool. Je veux dire, je peux le trimballer dans un sac comme ça, ce qui est, encore une fois, pas du tout le cas des plus gros drones. Donc, c'est quand même un point assez génial, surtout quand on est vidéaste, quand on a envie de faire des vidéos, des plans en drone, assez facilement, et sans forcément se trimballer un gros sac. Elle est où ? Ah bah oui, la grosse mallette, c'est ça. Donc ça, c'est la grosse mallette. Voilà, ça, c'est une grosse mallette de Phantom 4. Et vous êtes obligés d'avoir cette mallette, vous pouvez pas avoir autre chose. Alors que ça, vous le foutez dans un sac, et vous pouvez aller tourner vos plans. Et c'est cool. Après, il faut quand même faire bien attention à loquer cette caméra, il y a des petits trucs en plastique à foutre. C'est très important, parce que sinon, ça peut abîmer le système de gimbal. Mais voilà, à part ce petit truc, et ça se fait vraiment en 10 secondes de remettre le plastoc, c'est vraiment du je le mets, je le sors, je le déplie, je tourne, je le remballe, et c'est good. En fait, vu le prix d'un drone, c'est quand même au moins 800-900 euros, le Mavic Pro coûte 800, etc. Vu le prix, et vu toutes les contraintes dont j'ai parlé un petit peu au début de la vidéo, c'est vraiment des objets que je vais recommander pour des personnes qui ont un vrai besoin entre guillemets professionnel pour faire de la vidéo, de la photo, etc. C'est pour ça que j'ai du mal à recommander les drones pour du grand public. Enfin, quand je dis des drones, ce drone-là, et le Phantom 4, et éventuellement même le DJI Spark. Le problème avec ces engins, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes et que c'est un peu, à mon sens, un cadeau empoisonné. Vous allez l'offrir à quelqu'un ou vous allez vous l'offrir vous-même, et vous n'allez pas pouvoir tant l'utiliser que ça, à moins d'habiter, bien sûr, à la campagne ou à moins, en fait, tout simplement, d'habiter dans une zone où vous pouvez le faire voler. Mais si vous êtes à Paris, si vous êtes dans une grande ville, à Toulouse, etc., ça va être la galère. Vous allez acheter un truc, quasiment 1000 euros, que vous allez pouvoir utiliser une fois tous les deux mois. Après, si vous êtes OK avec ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que pour de telles sommes, c'est un peu frustrant et c'est pour ça que je recommande plus à Noël d'offrir des petits drones qui coûtent une cinquantaine d'euros. Sur Amazon, il y en a plein. Je vous mets des liens dans la description ou une vingtaine d'euros même. Vous pourrez vous amuser en intérieur à faire voler, même si ça se casse, ce n'est pas très grave. Au moins, vous vous éclaterez avec tout l'aspect conduite, tout l'aspect fun du vol d'un drone sans le fait d'être complètement contraint de ne pas pouvoir le faire voler un peu quand vous voulez. Donc, voilà. Alors, ton avis sur ce petit premier vol et tout ça ? Franchement, c'est incroyable. Franchement, c'est cool. Franchement, voilà. C'est la première fois que je touche un rien dont forcément, il y a un côté un peu émerveillement. Il y a un côté un peu oh là là, c'est un nouveau jouet. C'est pour ça que moi, tu vois, avec les trois mois de recul, j'ai moins le côté émerveillement, j'ai fait un petit bilan de ce que c'était et tout ça. Je suis juste un peu saoulé, mais ça, ce n'est pas de la faute des drones, de la législation qui nous oblige à aller à une heure de chez soi. Et en même temps, je la comprends. C'est juste que... Ça peut blesser, c'est quand même presque un kilo. C'est juste que quand tu sais que tu ne veux pas faire le con avec, juste faire des plans rigolos, c'est... Oula ! T'es trop proche, Maxime ! Quand tu sais que tu ne veux pas faire le con, on est dans un champ, rassurez-vous, on est dans un champ. Là, à part nous, on ne va blesser personne. On ne peut se blesser que nous-mêmes. Voilà, c'est le seul truc qui est relou avec les drones, c'est ça. Mais sinon, moi, la caméra, je la trouve cool. J'attends de voir au montage qu'on va faire du délog, mais je vois déjà d'ici que c'est vraiment propre. Et moi, pour avoir déjà vu des comparatifs sur YouTube et tout ça, voilà, la caméra du Advance, du 4 Advance, est meilleure, clairement meilleure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la chaîne d'Ardis qui au final découvre son drone, parle un peu plus de la partie vidéo. Exactement. Et puis ma capuche qui vient de se mettre toute seule, c'est exceptionnel. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. C'était le petit bilan. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez plus de choses à savoir pour Noël, vu que peut-être certains s'en offriront. Il y a le Patreon si vous voulez soutenir cette chaîne financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là, le drone aussi. C'est très rassurant. Et puis, écoutez, je vous fais des gros bisous. Il y a les réseaux sociaux, le Discord si vous voulez venir discuter. Ciao, à plus et ne vous prenez pas la tech. Ne vous prenez pas la tech ni même un drone sur la tech parce que là... Sur la tech, exactement. Toujours dans l'humour, Ardis. Le rire. Allez, on aime. Bisous !